Attention, les pitchs fantastiques sont pleins de spoil. Salut les pitchounes, aujourd'hui on va se pitcher Cheyenne, roman assez court de Dizia Von Covelhart, publié en 1993. Générique. Cheyenne, ça parle d'un homme de 30 ans dont on ignore le nom et donc qu'on va appeler le héros qui roule dans sa vieille voiture en direction d'Anvers. Il y va parce qu'il a reçu une carte postale figurant un quai du port d'Anvers et au verso de laquelle il est simplement écrit le prénom de son amour d'enfance, Cheyenne. Alors Cheyenne et lui, en fait, ils ne se sont vus que trois fois dans leur vie. Mais le héros, il est persuadé que 1. leur destin est lié et 2. c'est cette relation en pointillé qui lui a permis de devenir l'écrivain à succès qu'il est. Alors, plus que sa muse, Cheyenne, c'est son talisman. C'est elle qui lui a permis de s'accomplir en tant que personne. Du coup, pendant le trajet, on va suivre le héros qui se remémore ses trois moments dimensionnants de sa vie et qui se pose des questions sur la logique de leur relation et la signification du lien qui les unit. La première fois qu'il se rencontre, il a 11 ans. Il prend l'avion seul depuis l'aéroport de Nice, officiellement pour aller voir un correspondant écossais. Mais en fait, il va utiliser la correspondance à Orly pour prendre la poudre d'Escampette et aller faire éditer un de ses manuscrits à compte d'auteur dans Paris. Alors, c'est un enfant qui est sûr de lui, assez hautain, n'a pas beaucoup de sympathie à son égard au premier abord. En fait, c'est un petit peu un connard. Et du haut de ses 11 ans, il est certain d'être un génie littéraire incompris. Au moment d'entrer dans l'avion, il la voit. Elle est sublime, elle est belle, elle est grande, elle est blonde et elle a 18 ou 19 ans. Elle est hôtesse de l'air. C'est elle qui s'occupe des enfants sur le vol. À l'atterrissage à Paris, il a changé ses plans. Il s'est arrangé pour perdre son biais de correspondance. Il monte un beau bar et je vous la fais courte, mais il arrive à s'incruster chez elle pour la soirée. Il est complètement refait, il est sûr de pouvoir se courir ce soir. Par contre, son plaisir est de courte durée parce qu'il comprend qu'elle a un homme dans sa vie, Jean-Noël, un pilote, marié, qu'elle doit voir le soir même chez elle. Ascenseur émotionnel ! Le petit, du haut de ses 11 ans, il est dépité. Mais son affliction est de courte durée parce que Jean-Nous, il appelle pour annuler sa venue. Du coup, le héros, il décide de jouer crânement sa chance auprès d'une Cheyenne dégoûtée par le comportement de son amant. Au bout d'une soirée où on apprend que Cheyenne a des problèmes de sommeil depuis qu'elle a quitté le domicile de ses parents à 16 ou 17 ans, elle demande au héros de lui lire son manuscrit. Et là, miracle, elle s'endort pour la première fois sans prendre ses cachets depuis des années. Le lendemain, le héros, il se réveille fou de joie. Dans sa tête, il est sûr d'avoir conquis le cœur de Cheyenne. Elle, elle dort encore. Lui, il trépine d'impatience. Du coup, il décide d'aller dans Paris pour trouver un vrai éditeur pour faire publier ses livres. Il passe sa journée à faire le tour des éditeurs. Il remet ses manuscrits en main propre. Il fait le kéké, persuadé que ça va marcher. Au retour, il achète un énorme bouquet de fleurs. Dans sa tête, il va faire sa vie avec Cheyenne. Complètement fou. Il arrive à son appart et là, grosse cude, c'est Jean Nono qui ouvre la porte. De rage, il balance son bouquet et il se barre en courant en se promettant qu'il tombera plus jamais amoureux. Le mec, il a 11 ans et c'est la fin de sa vie sentimentale. La deuxième fois que leur chemin se croise, c'est 9 ans plus tard. Le héros a donc 20 ans. Calcul mental ! Et il n'a toujours pas été publié. Mais il est persuadé qu'il va percer dans la littérature. Alors, le mec, c'est le cliché de l'écrivain maudit. Il a un petit boulot dans un resto. Il habite à Paris, dans le 18ème, vit dans une garçonnière, passe tout son temps libre à écrire sur sa Revington. Jusqu'à ce qu'un jour, bon, ses voeux se réalisent et un éditeur accepte de le publier. Pour fêter ça, il décide d'aller à un concert de Barbara. Alors oui, ça se passe dans les années 80. Et c'est là qu'il la voit. Dans la foule. Elle avec un homme qui s'avère être un Stuart. Et dans ses yeux à lui, elle l'a mal vieilli. Elle a stagné. Enfin, il est vachement prétentieux parce qu'il se voit désormais comme quelqu'un qui a réussi. Il se souvient bien qu'il l'a aimé. D'ailleurs, il l'aime toujours. Mais depuis qu'il sait qu'il sera édité, l'enfant en lui est mort. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de la regarder de haut. Il ne peut pas s'empêcher de la comparer à ce qu'elle était. C'est toujours un peu un connard. Ils finissent par finir la nuit ensemble dans sa garçonnière. Ils font l'amour au-dessus de ses manuscrits. Et là, quelque chose se passe. Ils étaient montés pour finir leur histoire qui avait commencé 9 ans plus tôt dans un volaire France et qui ne s'était jamais vraiment clôturé. Et en fait, ils se retrouvent à ce moment-là. Mais vraiment. Ils oublient l'un dans l'autre toutes ces années de galère. Et c'est un amour authentique qui trouve son aube après avoir erré dans une nuit interminable. Après avoir erré dans une nuit de 9 ans. Mais il y a quand même des reliquats de vexation chez lui. À un moment, dans un demi-sommeil, Cheyenne lui demande s'il l'aime. Lui choisit de ne pas répondre. Le lendemain matin, quand il se réveille, Cheyenne est parti. Comme ça. Quelques années plus tard, troisième rencontre. Il est devenu un écrivain à un succès. Et il doit passer un week-end en Belgique avec une fille qui fréquente. Ils se sont donné rendez-vous. Gare du Nord. Il arrive en avance. Et c'est là qu'il voit Cheyenne. Elle est attablée à un café. Dans ses yeux, elle a mal vieilli. Alors, on ne va pas dire qu'elle est ravagée parce qu'elle est toujours très belle. Mais on voit que pour lui, depuis la dernière fois, ça ne va pas mieux. Il essaye de l'esquiver parce que c'est toujours un connard. Mais elle, elle le voit. Elle le halle. Il s'installe avec elle au café et elle leur commande à chacun un cognac. Il est 10h du matin. Ah, d'accord ! Il est assis. Ils échangent des méchancetés un peu plates. Séparés par de grands silences. Elle attend quelqu'un. Il attend quelqu'un. Ils n'ont plus rien à se dire. Et ce silence entre eux, ce n'est pas un gouffre. C'est plutôt une vallée entre deux cols. Il y a toujours ce lien. Ils n'en sont juste pas au même endroit dans leur vie. On sent que la seule chose qui se dresse entre eux, c'est un mauvais timing. Elle l'emmène dans les toilettes de la gare et ils font l'amour. Puis ils se séparent. Mais d'un commun accord cette fois. Ils se quittent. Et ils sont quittes. Après tous ces souvenirs, on en revient au présent des années plus tard. Le héros est dans un bâtiment administratif du port d'Anvers où il en a eu marre d'attendre Cheyenne sur le quai de la carte postale. Et il est en train de demander si par hasard, il n'y a pas une fille qui a laissé un message pour lui. Alors, à part une voiture qui est tombée dans le port quelques jours auparavant, R.A.S. Le héros, il va en avoir le cœur net. Il va au commissariat. Au commissariat, on l'envoie à la morgue. À la morgue, on lui montre un cadavre. C'est Cheyenne. Ah d'accord ! Ouais, 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 c'est rad. Alors il la regarde. Il a été maquillé par un employé de la morgue. Comme sur une photo qu'on a retrouvé sur elle après l'avoir repêché du port. Et cette photo, elle et lui, le soir du concert de Barbara. Le héros, il est sonné. On récit bien que l'employé prend une pause. Il l'emmène boire une bière. Toujours très 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 cool les Belges. On vous aime d'amour. Le reste se passe comme dans une brume. Toutes les questions remontent, plus prégnantes qu'avant. Qui était-elle pour lui ? Qu'est-ce qu'ils étaient l'un pour l'autre ? Quelle a été sa vie et qu'est-ce qu'elle aurait été s'ils étaient restés ensemble ? Au final, il commence à se poser ses questions qu'au moment où il est sûr de l'avoir perdu. Ce qui est couillon. Et on est toujours un peu couillon en amour. Bon, il participe aux obsèques où il n'y a que les parents de Cheyenne. Qui la revoient pour la première fois depuis qu'elle est partie à 16 ans. Il se met en deuil. Cheyenne le hante. Elle est tellement ancrée en lui. Il est persuadé qu'elle est là à l'observer. Il cherche des signes sans en trouver. Par dépit, parce qu'il n'arrive plus à rien, il décide de partir sur ses traces. De reconstituer qui elle était. Il arrive à retrouver Jean-Noël. Jean-Nono, il lui donne l'adresse du mari et du fils de Cheyenne. Il rentre à l'adresse et il voit une plaque. Parce que le mari est médecin. Alors il décide de prendre rendez-vous pour une consultation. Sauf que le mari, à la consultation, il le reconnaît. Puisque le héros, c'est un auteur connu. Et il lui dit même que feu sa femme adorait ses romans. Là, le héros, il craque. Il déballe tout. Tout. Depuis le début. De l'aéroport de Nice au port d'Ambert. Grosse consultation. Le mari, à son tour, il lui raconte ça à Cheyenne. Comment ils se sont rencontrés quand elle était poseuse d'alarme. Pourquoi pas. Et qu'elle est venue en installer une dans le manoir familial. Le mariage pour faire chier ses parents bourgeois guindés coincés dans leur petit confort. Leur fils, bien évidemment. Et puis la folie qui a gagné Cheyenne. Il raconte comment il a été obligé de la faire interner après qu'elle a essayé de s'enfuir de la maison avec leur bébé dans un sac de voyage. Il invite le héros à passer chez eux, où il rencontre leur fils, le fils de Cheyenne. Et le fils de Cheyenne, il porte son prénom. Depuis qu'il a appris comment est morte sa maman, il se crache régulièrement dans la piscine familiale avec sa petite voiture à pédales. Au grand dame des grands-parents. Le père, lui, en mémoire de son ex-femme, il laisse faire. Les grands-parents, ils comprennent pas que le père, comme le fils, ont besoin d'exorciser cette présence trop grande de Cheyenne. C'est la même présente qui hante le héros depuis le début de l'histoire, depuis qu'il a rencontré Cheyenne quand il avait 11 ans. Le mari, il dit même au héros que depuis la mort de Cheyenne, l'alarme sonne tous les soirs à la même heure dans la maison. Alors, elle est très certainement déréglée, hein. Mais... 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 Le mari, il explique aussi qu'après son séjour dans l'hôpital psychiatrique, ils ont divorcé, mais il lui a quand même gardé un studio qu'il lui donnait et dans lequel elle vivait depuis tout ce temps. Le héros, qui se rend au studio, trouve tous ses livres annotés par Cheyenne. Il se sent bien. Ce studio, ça devient son refuge. Il essaye de l'appeler, de la faire venir à lui via ses bouquins, comme des espèces de séances de spiritisme. Mais ça marche jamais. Y'a rien. Il finit par comprendre que la seule chose qui la lie à lui, ce sont ses souvenirs. Alors, il décide d'aller voir une dernière fois le fils de Cheyenne. Ce fils qui porte son nom, mais qui n'est pas de lui. Il lui offre une voiture à pédales, mais du modèle que lui avait quand il était petit. Le petit l'apprend, et il lui contre-offre un jouet à lui. Et dans cette connivence, dans cette entente mutuelle, le héros finit de se libérer. Quatre mois plus tard, il arrive enfin à terminer le livre qui parle de Cheyenne et qu'il avait en lui depuis toutes ses années. Depuis qu'il avait onze ans, il a fait son deuil. Il est en paix avec le fait de n'avoir été que de passage dans la vie de celle qu'il a aimée. Il est en paix avec le fait que ce n'est pas lui le héros de l'histoire, mais elle, Cheyenne. Même que c'était écrit dans le titre depuis le début. Merci d'avoir regardé ce pitch. Encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. J'espère que vous avez kiffé le regarder. Ce qu'on peut faire, c'est de vous proposer d'aller voir la chaîne de En Mode VHS, qui m'a inspiré pour le format, qui fait les choses dix milliards de fois mieux que moi, mais sur des films des années 90. C'est vraiment excellent. Vous pouvez y aller. En attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Vous êtes fantastiques. Ah, d'accord ! Qu'est-ce que c'est ?